Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va parler des LISP et comment charger un LISP. Donc, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Vincent Caviotto et booster votre efficacité, c'est mon métier. Donc, on se retrouve tout de suite. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, comme ça, vous ne louperez rien des nouvelles vidéos qui arrivent. Donc, aujourd'hui, on parle comment charger un LISP. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est un LISP, je vous renvoie à ma playlist LISP. Vous verrez pas mal d'exemples. Concrètement, les LISPs, c'est vraiment des commandes AutoCAD qui n'existeraient pas et qui vous permettent de faire de nouvelles commandes, en fait. Donc, des LISPs, moi, j'en ai. Je vous les mets à disposition dans ma playlist. Donc, pensez à les télécharger et pensez à me contacter s'il vous faut des LISPs en particulier. Là, je vais vous montrer deux méthodes. En fait, la première, ça va être de charger ponctuellement un LISP. En fait, il y en a même trois en bonus. Voilà. Donc, chargez un LISP ponctuellement avec deux méthodes. Et la dernière, ça va être de charger à chaque ouverture d'AutoCAD. Donc, si vous avez des LISPs que vous utilisez tout le temps, c'est plus simple de les ajouter dans AutoCAD et que dès que vous ouvrez AutoCAD, ils soient chargés. Donc, dans tous les cas, il faut taper Upload. Donc, Upload vous permet de charger les LISPs. Donc, vous allez aller les chercher déjà dans votre répertoire. Ça, c'est la première méthode qui permet de le charger une seule fois. C'est-à-dire sur un fichier AutoCAD, mais pas sur AutoCAD en général. Donc, vous allez bien sûr aller chercher votre LISP là où vous l'avez enregistré. Et une fois qu'il est chargé, qu'est-ce que je peux vous montrer celui-là ? Eh bien, vous faites charger. Donc là, effectivement, il est correctement chargé. Vous pouvez faire fermer. Là, mon LISP s'appelle 3PRD. C'est quoi ? C'est trois points rectangles. C'est-à-dire qu'un rectangle, normalement, c'est deux points. Moi, ça me permet de faire un premier point et un deuxième point. Ça, c'est l'exemple d'un LISP. Bon, il vaut ce qu'il vaut, mais il y en a qui sont vraiment très, très pratiques. Celui-là, je l'utilise de temps en temps quand, surtout, le SCU n'est vraiment pas droit et que je n'ai pas envie de m'embêter à changer tout le temps le SCU. Bref, il y a différents types d'utilisation. Donc, je vous ai montré la première façon de charger le LISP. La deuxième, finalement, on n'en parle pas trop, mais c'est simplement de faire glisser, pardon, de faire glisser le fichier LISP sur AutoCAD. Par exemple, je ne sais pas, j'ouvre là un explorateur. Je vais le mettre comme ça. Je vais mettre de l'AutoCAD. Je vais mettre LISP. Là, j'ai des LISP. Eh bien, vous pouvez faire tout simplement 3PR, donc c'est le même, et vous le faites glisser. Et là, il est chargé. Donc, ça revient au même que de le charger. Sauf que ça reste, vous l'aurez compris, d'une manière ponctuelle. Très intéressant, si vous l'utilisez à chaque fois, si vous voulez vraiment qu'AutoCAD vous le charge à chaque ouverture d'AutoCAD, vous faites pareil, Upload, sauf que vous allez aller dans Contenu, donc ici, vous allez cliquer Contenu. Et là, quand vous faites Ajouter, vous vous retrouvez pareil, là où vous avez enregistré vos LISP, et vous sélectionnez tous ceux que vous voulez. Par exemple, si vous voulez que celui-là, vous faites Ouvrir. Donc là, vous l'aurez dans la liste. Moi, j'en ai plusieurs ici, mais vous pouvez choisir ceux que vous voulez. Et s'ils sont dans cette liste, ça veut dire que vous pouvez faire Fermer. Et par contre, là, il faut penser à redémarrer AutoCAD. Donc, il suffit en fait de simplement fermer AutoCAD et de le réouvrir pour que le LISP soit chargé. Ou alors de le recharger ponctuellement, mais ça n'a pas de sens, puisque de toute façon, vous avez juste à fermer et ouvrir et tous vos LISPs seront chargés. Voilà, donc ça, c'est trois méthodes. Les deux premières, vous l'aurez compris, c'est de le charger ponctuellement. Et la dernière méthode que je viens de vous montrer, c'est vraiment de charger les LISPs au démarrage d'AutoCAD, ce que je fais moi personnellement. Je vais vous montrer une dernière astuce qui est très pratique, parce qu'en fait, il faut approuver l'emplacement du fichier. Pourquoi ? Parce qu'AutoCAD, sinon, va vous dire, « Êtes-vous sûr de vouloir charger ? » Enfin, en fait, à chaque LISP, si vous en avez 10 ou 20, vous aurez un message qui va vous dire « Voulez-vous charger le LISP ? » Ce qui est très pénible, très lourd. Donc, je vais vous montrer une méthode. Là, il faut aller dans les options. Donc, vous pouvez faire comme vous avez l'habitude, un outil option. Moi, je tape option directement. En fait, on va approuver l'emplacement du fichier. Donc, pour ça, vous allez dans « Fichier » ici. Et « Emplacement approuvé », donc on va développer. Donc, vous allez voir que moi, je l'ai déjà fait. Donc, si vous cliquez, je ne sais pas, vous faites « Ajouter », vous faites « Parcourir » et là, vous allez lui indiquer vos fichiers ou votre fichier LISP, en tout cas, le répertoire approuvé. Et comme ça, il ne vous posera pas la question « Voulez-vous charger ? » « Êtes-vous sûr que… » Voilà, vous aurez compris que vous avez approuvé l'emplacement du fichier, donc vous serez serein. Et AutoCAD, il saura que c'est un fichier qui est approuvé. Tout simplement. Une fois que c'est fait, vous faites bien « Appliquer », vous fermez. Et du coup, vous n'aurez pas de messages qui reviennent sans arrêt. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire sur le chargement des LISP. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Si c'est le cas, pensez à aimer, pensez à vous abonner, c'est important. Et pensez à partager, commenter, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501